Alors la facturation provisoire maintenant, donc c'est une partie qui concrètement va vous servir si vous intervenez sur la facturation, ça sera sur les postes que l'on va voir maintenant. Donc pour ça, je vous présente d'abord globalement comment ça se passe et ensuite avec une étude de cas. Voilà, donc comment ça se passe, enfin la facturation provisoire, donc les accomptes. Donc en marché privé, dans les 30 jours à dater de la remise de l'état de situation au maître d'oeuvre, les accomptes sont payées à l'entrepreneur et s'il y a sous-traitance et délégation, aux sous-traitants. Voilà, le montant de l'acompte est égal à la proposition d'acompte. S'il est à retard dans les paiements précédemment dus, le montant dû de l'acompte est égal à la différence entre le total des propositions d'acompte et le total des paiements déjà effectués. Voilà, vous verrez que l'exemple, c'est assez simple à comprendre. Lorsqu'il est établi une proposition d'acompte complémentaire, l'acompte doit être payée dans les 20 jours de l'accord, en marché privé. Donc, en marché public, ça s'appelle donc le projet de décompte mensuel et en marché privé, la situation mensuelle de travaux. Donc ça, c'est l'entrepreneur qui réalise le projet de décompte mensuel ou la situation mensuelle de travaux. Donc l'entrepreneur réalise ça. Le projet de décompte permet de demander des accomptes pour l'activité du chantier pendant le mois considéré. Donc, il doit être présenté chaque mois au maître d'oeuvre, donc par l'entrepreneur, à une date définie, en principe vers la fin du mois, entre le 20 et le 25 de chaque mois. Donc, à une date définie qui va être notifiée dans le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP, des marchés de l'État, ou sinon dans le cahier des clauses particulières de marché privé. Pour les marchés publics, c'est aussi le CCAP, pour tous les types de marchés. On trouve dans ce document le montant des travaux exécutés depuis le début du chantier. Les travaux sont évalués aux conditions initiales du marché, donc avant qu'il y ait actualisation ou révision de prix. Donc, quand on parle de conditions initiales du marché, en marché public, on parle de toute taxe, d'un montant initial du marché, c'est toute taxe comprise. Voilà. Donc, là par contre, les conditions initiales du marché, ça sera hors-taxe, les conditions initiales et non pas le montant. Donc, le montant des travaux supplémentaires éventuels, quand il y en a eu dans le mois considéré. Le montant des approvisionnements. Si le CCAP ou le CCP prévoit le versement d'acompte pour les matériaux livrés sur le chantier et non encore utilisés. Ça arrive pour certains types de corps de métier, même pour le maçon en particulier. Le remboursement des avances. Alors, quelles sont les avances ? Certains marchés prévoient, sous certaines conditions, d'allouer à l'entrepreneur une avance, forfaitaire, de démarrage. Comme ces éléments sont compris dans le prix des ouvrages et seront facturés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il y a lieu de déduire cette avance suivant un calendrier fixé lors du projet de décompte mensuel. L'existence de l'avance, son importance, comme le mode de déduction ultérieur, sont prévus dans le CCAP ou le CCP. Puis, après le remboursement des avances, il y a la retenue de garantie, quand il y en a une. Le jeu de la formule de variation de prix, d'après les dernières valeurs connues des variables. Le montant total établi hors taxe avec actualisation ou révision s'il y a lieu. Donc, avec ou sans actualisation et révision. Ensuite, peut-être que ce sera l'objet de la prochaine vidéo. ... C'est bon.